bonjour à toutes et à tous j'espère que tout le monde m'entend oui oui donc effectivement nous avons voulu garder le lien avec le public adulte notamment pendant le confinement et nous avons entre autres choisi de proposer à distance deux de nos animations régulières donc l'atelier d'écriture et le club de lecteurs on va l'appeler comme ça qui ont lieu tous les mois en alternance donc un mois l'atelier un mois le club et c'est pas forcément les mêmes personnes qui participent aux deux donc pour l'atelier d'écriture nous avons fait quelque chose d'assez basique on a repris un déroulé classique d'un atelier avec nos petits exercices habituel qu'on a envoyé en pdf tout simplement à nos en mailing à nos abonnés par contre pour les pour les lecteurs qui souhaitaient participer il y avait une date limite pour renvoyer leurs écrits pour que nous puissions les partager donc ensuite les écrits qu'on avait reçu ont été compilés et nous les avons renvoyés aux participants et pour certains écrits uniquement des productions plus courtes des poésies des des acrostiches des petits écrits plus courts nous les avons publiés sur le site internet voilà ça c'était pour l'atelier d'écriture et pour le club de lecteurs et bien également très classique on a choisi de le proposer en visio on a utilisé d'ailleurs le même outil que simon on est passé par jitsi framatolk tout simplement parce qu'il n'y a rien à installer en fait il ya juste à cliquer sur le lien et sur l'ordinateur ça ouvre directement la page de la de la réunion ce qui était plutôt pratique parce que notre crainte c'était c'était que ce soit le l'aspect technique qui coince avec les participants et finalement aucun participant n'a eu de soucis techniques pour se connecter aux réunions voilà donc nous avons proposé pendant le confinement deux ateliers d'écriture et deux clubs de lecteurs à distance le but premier qui était de garder le lien a été vraiment atteint puisque on a eu quasiment le même nombre de participants que qu'en présentiel ce qui était quand même assez frappant c'est l'extraordinaire visibilité de nos actions pendant le confinement parce qu'il faut savoir que la médiathèque n'a pas de page facebook en propre on est hébergé par par la page de la communauté de commune en fait nous sommes un service et nos postes sont d'habitude assez noyés dans le flot d'information et là le nombre de vues était était assez assez conséquent donc je pense que ça a permis de faire connaître un peu nos actions pour autant on n'a pas eu plus de participants que d'habitude ce qui est effectivement je rejoins un peu mes collègues les interventions précédentes ce qui était finalement un peu frustrant même si ce que je garde vraiment de très positif c'est que finalement dans ce notre territoire qui est assez rural avec un public de seniors nos actions ont pu toucher des seniors finalement les contraintes techniques et technologiques n'ont pas du tout été un frein donc je pense que la formule à distance nous pourrons la conserver exceptionnellement pour les personnes qui peuvent être empêchées pour des raisons x ou y des personnes qui ont des soucis de déplacement donc c'est vraiment le point positif de ces actions c'est que ça nous a montré qu'on était capable de proposer autre chose même si évidemment rien ne remplace le présentiel voilà et pour l'atelier d'écriture ce qui est assez positif et qu'on va peut-être conserver aussi c'est que les participants qui d'habitude partage à l'oral ce qu'ils ont écrit donc en direct là ils ont partagé par écrit et on pense peut-être faire une petite compilation un petit florilège de tout ce que l'atelier d'écriture a produit depuis cinq ans donc même chose je pense qu'il y aura une continuité de cette action lorsque notre notre vie professionnelle sera revenu un petit peu à la normale voilà pour nos pour nos deux actions deux actions principales de médiation à distance merci bien on va pouvoir passer aux questions c'est parfait on est à peu près dans le temps alors j'ai une question avez vous pu enregistrer ce club de lecture en ligne comme par exemple on peut faire sur zoom oui on aurait pu l'enregistrer et en fait je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté puisque les participants me l'ont demandé après par contre c'est vrai que je prenais des notes de tout ce qui se disait donc les coups de coeur ont été mis en avant sur notre site et sur notre catalogue mais effectivement on aurait pu enregistrer faire une captation mais on ne l'a pas fait super il ya une question sur le nombre de participants environ j'imagine assez au club de lecteurs au club de lecteurs c'était à peu près comme d'habitude habituellement on tourne autour de 12 voire 15 personnes grand maximum là on était à une dizaine de personnes en visio et pour l'atelier d'écriture j'ai reçu environ 8 à 10 participations et en présentiel on est entre 6 et huit donc on était à peu près sur le même nombre de participants très bien et une question sur les textes notamment pour savoir s'ils sont sur tous les genres que c'est plutôt ou alors est ce que c'est un plus thématique plus un policier fantaisie généraliste les textes pour le club de lecteurs ouais j'imagine pour le club de lecteurs alors c'était c'était complètement libre on n'avait pas du tout fait les deux thèmes en général notre club de lecteurs est d'ailleurs et centaine parce que on n'arrive pas à se tenir un thème donc c'était assez généraliste les participants qui étaient là oui c'était surtout la littérature assez général sans thème au niveau de la modération je rejoins un peu les propos de de simon finalement ça se fait de façon assez fluide c'est pas tellement plus compliqué qu'en présentiel finalement et donc il ya encore une question sur un si tu peux donner des exemples de choix de lecture et le temps que ça a duré alors le pour le club de lecteurs en fait je peux pas tellement donner deux exemples de choix de lecture cd les participants donnaient leurs coups de coeur qu'ils avaient lu pendant le confinement en fait donc après vous pourrez aller voir sur notre site internet les coups de coeur des lecteurs du club de lecteurs sont toujours sur le site et la réunion durée en présentiel ça durait à peu près deux heures le samedi de 10h à midi toujours et là le temps que tout le monde se mette en place on était censé commencer à 10h en général ça commençait à 10h15 10h30 et on finissait à midi ça durait un petit peu moins longtemps et on avait aussi choisi le samedi matin et même chose que simon je me retrouvais à faire ça dans mon salon mais mais ça se passait quand même très très bien du coup tu as répondu à la question sur les horaires qui était aussi une question et aussi pour l'écriture on demande s'il y avait également des critères de choix ou pas oui alors en fait l'atelier d'écriture ils ont proposé un déroulé à peu près sur le modèle du déroulé traditionnel on a on a un déroulé habituel à l'atelier d'écriture et pour ne pas perturber les participants à l'écrit on leur a proposé le même déroulé avec des petits exercices avec des contraintes au début de l'atelier puis un moment d'écriture un petit peu plus long également guidé par des contraintes et là je leur avais habituellement j'ai un timing en présentiel où je leur dis bah là stop on arrête et là du coup j'avais guidé avec vous écrivez sur tel thème avec telle contrainte et pendant tant de temps voilà après libre à eux de respecter ses contraintes ou non mais comme on le sait en écriture la contrainte est souvent libératrice donc c'était c'était plutôt bien d'en avoir